en quoi consiste mon métier c'est assez vaste en gros parce que moi je gère tout ce qui est partie on va dire mécanique toute la partie machine du bateau et en plus de ça vu que je suis officier extérieur en fait j'ai des spécificités donc je m'occupe de la partie passagers également donc ça va être tout ce qui est gestion sanitaire les toilettes l'eau douce la partie frigorifique et également la partie ventilation et climatisation alors si vous voulez je commence ma journée en gros par faire une une ronde donc de tout ce qui dépend de mon service donc toute la partie hydraulique toute la partie toilette entre guillemets toute la partie eau douce sanitaire donc vérifier vraiment tous les paramètres les températures d'eau chaude etc vérifier tout est tout est clair à ce niveau là et après bah du coup je me balade également dans la partie hôtellerie pour surveiller justement également les températures des frigos si tout fonctionne bien au niveau de la climatisation donc je vais vraiment partout dans le bateau effectivement et après bah du coup une fois que j'ai fait ça j'organise ma journée en fonction bah du coup des problèmes qui a pu y avoir donc s'il ya eu de la casse par exemple sur certains mécanismes sur de l'hydraulique par exemple si j'ai des vérins à changer je vais les changer à ce moment là je vais prévoir en fait ma journée et en plus de ça j'ai mes tâches à effectuer donc des travaux qu'on va retrouver par exemple sur les sur les voitures ça va être remplacement des filtres etc donc c'est la même chose on a un logiciel de maintenance et en fonction de ça je vais gérer ma maintenance et faire mes travaux organiser ma journée alors moi je suis issu d'un d'un bac s que j'ai obtenu en 2017 suite à ça j'ai fait une prépa pour accéder au diplôme d'officac de la marine marchande après cette prépa du coup je suis allé à marseille pendant trois ans pour faire mon premier cursus pour arriver jusqu'au diplôme de lieutenant et d'officier mécanicien donc suite à ça j'ai fait du coup cinq ans de navigation une fois ces cinq ans de navigation effectuée je suis retourné à l'école pour avoir mon diplôme de commandant et de chef mécanicien avantages inconvénients du métier donc l'avantage principal c'est que quand on est à bord on est à bord en fait on vit on vit sur le bateau donc on peut organiser vraiment ses journées complètes en fonction du travail qu'on a à faire etc on est vraiment indépendant après moi spécifiquement pour ce qui concerne mon domaine d'officier extérieur en fait je suis quasiment totalement indépendant donc je gère vraiment mon ma partie et j'ai en ouvrier également avec moi donc je gère son je gère son travail je gère vraiment mon planning comme je veux après l'inconvénient c'est pour la vie de famille on n'est pas là pendant une semaine mais bon on le rattrape derrière parce que la semaine où on est à terre on profite pleinement de sa vie de famille ça c'est vraiment vraiment super alors les conseils que je pourrais donner à un jeune pour accéder à ce métier c'est vraiment de s'accrocher d'être travailleur d'être persévérant et également de se poser des questions tout le temps faut pas hésiter à poser des questions à ceux qui sont actuellement en poste faut vraiment pas hésiter à se rapprocher du domaine entre guillemets et après une fois qu'on est entré dans la branche faut pas hésiter à poser des questions assez supérieures pour justement se former et vraiment évoluer dans toute sa carrière quoi faut pas se buter faut vraiment chercher à profondir toutes les choses pour pouvoir évoluer